bonjour à tous c'est ludovic bozeron comment allez vous en cette belle journée et bien j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et que vous êtes prêts à découvrir le premier épisode de notre série intitulé l'optimiste c'est avant toute chose je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne et bien faites le ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir et aussi de ne rien manquer de ce programme dernière chose si vous aimez et bien je vous invite tout simplement à liker et puis si vous n'aimez pas à disliker aujourd'hui comme vous l'indique le titre de cet épisode nous allons parler de cette nouvelle série documentaire je vais tout vous dire et vous allez tout savoir sur l'optimiste c'est venez avec moi bienvenue dans cette nouvelle série de capsules vidéo intitulé l'optimiste c'est consacré une fois n'est pas coutume à la nature humaine et à ses innombrables facettes alors l'optimiste comme fils conducteur de ce programme anticonformiste l'optimiste sous un aspect plus spirituel que scientifique plus philosophique que psychologique l'optimiste comme un regard sociétal qui vous éclaire et qui vous livre toute sa lumière l'optimiste comme une révélation face au mode de vie moderne qui tente de plus en plus à nous occulter la vérité enfin l'optimisme qui cherche et qui trouve ses réponses à travers le prisme de la création divine entre le bien et le mal mais que les plus athées d'entre vous se rassurent il ne s'agit pas pour moi de vous convaincre de l'existence de dieu ni d'ailleurs de vous enfermer dans le dogme de la religion primo parce que j'en ai pas vraiment les compétences et puis secondo parce que je ne souhaite en aucun cas faire de prosélytisme dans ce programme bien au contraire soyez libre de penser de réfléchir et d'agir comme bon vous semble ce choix vous appartient en réalité voyez en ces travaux documentés une volonté de ma part d'éveiller votre conscience et de vous permettre de réfléchir sur les causes de ces périodes troublées de ces périodes d'incertitude j'ai choisi comme titre de cette série l'optimiste c'est non pas par prétention de vous faire croire que je sais tout mais précisément pour vous permettre de garder le cap sur une existence plus positive et ainsi pouvoir affronter votre avenir sans dériver en pleine conscience et avec sérénité l'optimiste c'est un programme basé sur le savoir et la connaissance que je vous invite à découvrir maintenant allez suivez moi je vais tout vous expliquer et C'est parti ! Vous êtes toujours avec moi ? Eh bien, bravo, soyez les bienvenus ! Alors, que nous prépare l'avenir ? Quel futur façonnera la société de demain ? Comment aborderez-vous vos prochaines années ? Qu'allez-vous léguer à vos enfants ? Quel sera le monde de demain ? Commençons par le début et cherchons ensemble à en planter le décor. Guerre, révolte, famine, épidémie, bouleversements climatiques, catastrophes naturelles, pollution industrielle, crise monétaire, craque boursier, effondrement économique, perte de confiance, crise politique... En tout état de cause, ça commence mal et rien de ces douze événements que je viens d'énoncer ne sont très optimistes. Et pourtant, prenons pour exemple les révoltes urbaines. En tout cas, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est l'autre, c'est pas moi. Et puis, que fait la police ? Vous adhérez à ces projets sans la moindre expression de protestation. Aucune réaction d'inquiétude, aucun regret ni sentiment d'indignation. Vous semblez totalement insensible à tout ce que le mal produit quotidiennement, pourvu que cela ne vous touche pas directement. Et si c'est le cas, c'est en victime que vous vous placez. Vous semblez complètement perdu, insensible, et vous dérivez inconsciemment dans une vie de soumission, adhérant sans foi, sans protestation, à ces plans maléfiques. Une fois de plus, n'y voyez pas de ma part une provocation ou un manque d'optimisme. Non, absolument pas. Je crois que toute votre désinvolture vis-à-vis du mal ambiant provient certainement de la fonction résiliente que votre cerveau possède et que vous avez dans la perception des événements qui vous entourent. Originellement, votre cerveau est conçu pour s'adapter à ce qui vous arrive. Votre cerveau est conçu pour vous permettre de surmonter les épreuves. Hélas, ce magnifique processus d'autoprotection semble dans bien des cas jouer en votre défaveur. En effet, si votre cerveau est conçu pour s'adapter à ce qui vous arrive et donc vous protéger des désagréments, il est scientifiquement prouvé qu'après quelques temps, les nouvelles circonstances, c'est-à-dire les épreuves que vous subissez, sont assimilées et deviennent une nouvelle normalité. Au point que toute transformation brutale, perte d'emploi, divorce, maladie, finissent par être acceptée et deviennent à vos yeux, et bien malgré vous, une nouvelle normalité. Chaque nouvelle étape que franchit le mal dans votre vie est systématiquement assimilée, faisant de vous la victime d'une destinée malheureuse. Le mal connaît votre faiblesse et il en abuse. Ce qui fonctionne pour l'homme fonctionne pour une tribu, un peuple, une nation. Guerre, révolte, famine, épidémie, bouleversement climatique, catastrophe naturelle, tout cela semble bien loin de vous et pourtant, c'est le quotidien de millions d'individus. Vous ne pouvez pas le nier. Hélas, vous n'y pouvez rien et votre vie continue malgré votre impuissance. Vous finissez même par vous y habituer à grand renfort d'informations télévisées. Merci les médias. Alors prenez un instant et notez bien ceci. Celui qui connaît l'homme possède le monde et il vous appartient donc de mieux vous connaître afin d'aller à la découverte non pas du monde, mais bien de vous-même et de l'homme. C'est un instant, c'est un instant. Sous-titrage ST' 501. C'est un instant.